Ils sont pour la quasi-totalité des neurologues et neurosurgeants, le motif de leur rencontre, réfléchir sur les innovations biotechnologiques dans la prise en charge thérapeutique et le suivi d'affections chroniques non transmissibles. Un symposium initié par l'Union Nationale des Coopératives d'épargne et de Crédit de Côte d'Ivoire en vue d'apporter des réponses durables et innovantes aux questions de santé des populations. Ce qui nous manque, c'est un peu la vision, l'accompagnement pour résoudre les problèmes dont on n'a pas les solutions localement. Et c'est ça qui pose un peu problème, parce que comme vous voyez le modèle économique autour de Clinatech, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont instruites ou qui sont sensibilisées à l'intérêt à trouver des solutions de façon technique et qui viennent s'investir dans la recherche parce qu'ils aident les autres et puis s'aident eux-mêmes. Et donc faire en sorte qu'aujourd'hui on ait une plateforme d'échange et qui soit connectée à la plateforme qui existe en France également pour d'autres professeurs, c'est de la télémédecine que nous voulons organiser. On veut créer, on veut fédérer tout le monde autour du développement de tout ce qui est neurochirurgie et neurologie en Côte d'Ivoire. Rencontre de partage et d'expérience, ces assises ont permis aux institutions médicales de Pointe, partenaires à vocation internationale, de présenter quelques exemples de technologies comme solutions thérapeutiques, des pathologies touchant le système nerveux et les nerfs en général. On ne remplacera pas le médicament, mais on apportera des voies nouvelles de traitement et on peut imaginer aussi que dans la technologie, il y a beaucoup moins d'effets secondaires que dans le médicament. Quand on enlève la technologie, on se retrouve à l'état initial, ce qui n'est pas le cas du médicament. Et donc aujourd'hui, on apporte une réponse qui ne marque pas le corps forcément quand on apporte de la technologie. À terme, ces travaux permettront à l'État de Côte d'Ivoire de tisser un partenariat avec ses organisations médicales internationales qui constituent des références en matière d'innovation biotechnologique. ... ...